on va attendre vous m'entendez j'entends j'ai aucun retour vous avez un tour ouais c'est bon on va juste attendre une minute et on va démarrer je sais pas si quelqu'un devait prendre la parole avant j'en suis pas sûr donc j'ai pas de j'ai pas de slide qui me présente donc je vais en profiter avant qu'on démarre avant qu'on démarre la conférence par une présentation rapide je m'appelle david joulin je travaille sur le projet équipe depuis deux ans je suis ingénieur agro de formation je travaillais avec bris qui est ici qu'il lui ingénieur en informatique on travaille ensemble depuis un an à temps plein sur ce projet et auparavant moi j'enseignais à l'enita de bordeaux entre autres et je suis aussi fils d'agriculteur je m'occupe d'une exploitation familiale en charente maritime exploitation qui nous sert de donner support pour développer notre outil voilà si vous avez des questions on aura peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de se recroiser plus tard je vois quelqu'un arrive on va attendre donc j'ai vrai j'ai vraiment aucun retour sur le micro donc c'est à vous de me dire si c'est trop fort pas trop fort c'est bon ça va d'habitude je parle fort d'accord mais on va faire comme ça alors alors on va on a 50 minutes ensemble pour que je vous présente comment aujourd'hui on peut gérer une entreprise agricole avec des outils 100% libre et au travers d'un outil qui s'appelle donc équilibre donc on va aborder tout d'abord le contexte du monde agricole on verra ensuite le projet certains principes de gestion qui ont été certains partis pris qui ont été mis en place dans ce projet certains cas d'utilisation et enfin les perspectives et les les projets d'innovation sur lesquels on travaille en ce moment pour clôturer cette présentation donc tout d'abord donc on va démarrer le contexte il ya une petite citation de rousseau pour introduire le fait que l'agriculture c'est le premier métier de l'homme quelque chose quand même d'assez important et c'est le métier donc le plus utile et à ce titre il méritait d'avoir un outil libre pour gérer cette activité ce qui est ce qui est le cas maintenant en termes d'introduction un contexte général sur sur l'agriculture sur le fait que depuis ces dix vingt dernières années on assiste aujourd'hui à une évolution des des modes de production de plus en plus de projets donc d'échanges de données on assiste aussi à une recherche de durabilité dans les outils qu'on choisit on cherche à un petit peu pouvoir se reposer sur sur un système d'information fiable et on assiste aussi en parallèle avec tout ce qu'on peut connaître par ailleurs une évolution une évolution des obligations réglementaires qui ce qu'on appelle vulgairement le millefeuille administratif qui fait que de qui fait que ce ne fait qu'augmenter voilà le premier contexte le second contexte c'est que avec l'avènement du numérique qui a eu un comportement entre des agriculteurs d'un côté et un monde numérique qui a évolué et donc aujourd'hui on peut dire que il ya une certaine maturité et certains agriculteurs se sont appropriés ces outils et ces mondes aujourd'hui là comme vous pouvez voir il ya un institut à bord de qui s'appelle l'institut rodin qui travaille sur le comportement entre les agriculteurs numériques qui a fait une étude relativement sérieuse qui dit qu'aujourd'hui il ya 51% des domaines viticoles qui possèdent un site donc qui ont fait développer un site web et vous avez aussi 73% des exploitants qui sont équipés d'un ou plusieurs ordinateurs en parallèle de tout ça la déclaration à la PAC qui est la déclaration des surfaces et des activités qu'on souhaite faire pour la campagne en cours et suivante se dématérialise totalement et aujourd'hui vous avez trois personnes sur quatre qui télédéclarent leurs activités et donc qui numérise leurs parcellaires de fait voilà le le contexte et vous avez aujourd'hui depuis quatre cinq ans et ça va continuer par la suite une révolution numérique dans le monde de la dans le monde en général mais plus pas et plus particulièrement pardon dans celui de l'agriculture où vous avez tout un tas de projets qui concernent des drones on l'a vu tout à l'heure là qui concerne des capteurs où on va aller acquérir des données mettre des capteurs tensiométriques dans la vigne etc on va robotiser tout un tas de choses et on va s'approprier certains réseaux sociaux donc là je vous ai mentionné vous pourrez aller voir après la conférence reprendre la présentation il ya une présentation intéressante ce qui a été fait par france info sur mon veau s'appelle hashtag vous verrez un petit peu certains agriculteurs qui sont appropriés des flux de données notamment sur twitter et qui publie tout un tas de choses via ces réseaux et qui donne leur avis sur plein de choses donc voilà pour l'introduction un petit peu contexte agriculteurs numériques et leurs activités je vais maintenant vous parler donc du du projet du projet équilibre qui cherche avant tout à résoudre une problématique qui est de recentraliser le système d'information et les données de moi agriculteur qui sont disséminés en fait chez mes clics chez mes fournisseurs dans chez tout un tas de prestataires dans les services de l'état etc je vais chercher à les recentraliser pour pouvoir gérer mon exploitation comme j'ai envie de le faire façon durable et pour pouvoir pardon décider d'un certain nombre de choses le leitmotiv de ce projet c'est simple et complet ce que vous voyez donc on a cherché à résoudre un paradoxe un petit peu si on peut appeler ça comme ça de rester très simple très ergonomie dans les écrans mais en traitant toutes les agricultures tous les types d'agriculture donc d'abord très rapidement eu un historique donc je vous dire un petit peu le l'essence de ce projet il a commencé donc en 2007 avec un développement initial et des financements fédères donc sur fonds européens avec l'aide de la région aquitaine il a connu une certaine phase d'hibernation entre 2010 et 2012 et on a donc relancé ce projet en 2012 avec une participation plus ou moins organisée entre 2012 et 2013 et depuis un an une participation très active dans ce projet comment est ce que c'est organisé aujourd'hui et ça va encore évoluer normalement mais il ya en gros on peut dire de grands pans dans ce projet il ya une association qui a été créée récemment qui s'appelle agri libre qui elle est là pour promouvoir et développer tout un patrimoine commun de logiciels libres qui vont être utiles aux missions du monde agricole il ya notamment par exemple un autre projet qui s'appelle agritux qui est fait par quelqu'un qui habite à la réunion et donc qui fait partie de cette association il ya d'autres projets comme ça et de l'autre côté il ya ce que j'ai appelé moi un réseau d'enl entre près d'entreprise du numérique libre qui elles vont assurer tout un tas de services professionnels autour des outils qui sont promus et maintenus par agri libre donc là qui vont elles intégrer des outils faire de la maintenance etc donc avant de pouvoir avant de regarder un peu à quoi ressemble l'outil les deux points marquants par rapport à d'autres projets en fait c'est que c'est il ya une conception qui était inspirée pour une fois de travaux de recherche donc il ya une thèse qui qui a supporté le développement du modèle donc c'est une thèse qui a été faite par vincent apte au sein du cema greffe maintenant s'appelle hier c'est et à et qui a cherché un petit peu à voir comment on pouvait modéliser une exploitation agricole en général donc nous on s'est appuyé sur ces travaux là pour le développer donc on se plaint souvent que il ya tout un travail tous les travaux universitaires de thèse ne servent pas directement ils sont pas utilisés et ben là en fait il ya eu un réel lien en fait entre ce travail là de vincent et la refond du modèle dans l'équilibre ce qui nous a permis à nous de refaire un modèle générique qui traite tous les types d'agriculture on n'aura pas réussi seul bien sûr parce que voilà et ça c'est le premier point le second point c'est que cette application est testée en continu avec les données d'une exploitation agricole réelle qui est la mienne en fait et donc à chaque fois qu'on développe une partie on recharge entièrement toutes les données de cette exploitation pour vérifier que derrière on reste bien collé aux réalités du terrain et ça c'est un deuxième concept assez fort qui fait qu'en fait là on a vraiment on veut absolument à ce on veille à ce que une fonctionnalité réponde bien à l'exigence sur le terrain donc je vous ai fait une diapo il ya deux diapositives là qui vont vous présenter les technologies utilisées les techniques rapidement donc cet outil c'est des techniques et technologies qui ont été sélectionnés par bris au début du projet en 2007 et qui ont été ont évolué petit à petit mais on est sur un framework qui s'appelle ruby on rails et on est ensuite sur des couches de données qui utilisent aujourd'hui majoritairement le serveur de base de données qui s'appelle postgresql et son cartouche géographique qui gère les informations spatialisées pour le rendu des parcelles etc qui s'appelle pogis qui sont les choses relativement solides et utilisées dans le monde du libre et ensuite l'outil se base utilise toute toute la force de l'écosystème qu'on peut avoir aujourd'hui dans le libre que vous pouvez avoir là donc il ya notamment high chart qui est un outil qui permet de faire des graphiques open street map que vous connaissez qui est une association qui gère des fonds de cartes vous avez aussi un outil qui s'appelle jasper report qui va générer du reporting pour nous aider à générer les documents réglementaires et bien sûr libre office cujis qu'on présente plus qui est un client lourd de données cartographiques et quelque chose que vous connaissez peut-être beaucoup moins qui s'appelle itis qui est un service du ministère de l'agriculture des états unis qui a voulu chercher à cataloguer un peu le vivant si on peut dire ça comme ça c'est pas vraiment l'expression adéquate mais mettre une variété sur tout un tas de choses et nous on se base là dessus pour pour mettre une variété sur un produit on va voir plus tard donc là on va rentrer un petit peu sur l'architecture de la solution comme vous pouvez voir c'est une architecture où une exploitation agricole en fait va être hébergée sur un serveur sur lequel on va retrouver des données ces documents et derrière en fait vous pouvez accéder à plusieurs à cette application avec le périphérique que vous voulez puisque l'application est responsive je ferai voir tout à l'heure donc va s'adapter en fait au périphérique donc si vous avez un smartphone avec une résolution de 800 sur 400 par exemple il ya un certain nombre de tableaux qui vont se redimensionner voilà donc voilà pour la présentation synthétique de l'outil et du projet on va maintenant aborder certains principes de gestion où là on va rentrer plus dans le domaine de la gestion d'entreprise agricole sur comment est ce qu'on fait pour pour dire qu'une vache est dans mon champ pour dire que j'ai pendu de l'engrais à tel endroit comment est ce que ça quelle information je vais demander à l'utilisateur pour être sûr que je retrouve quelque chose et que plus tard je puisse ré exploiter ces données donc premier principe de gestion en fait dans cet erp qui est un outil qui ce qui se veut centralisateur tout tourne autour du produit comme dans pas mal d'outils et donc ici vous avez ça c'est le modèle de données c'est la thèse qui a dit ça un produit à une variété d'accord à ce produit en fait ce produit est rattaché à un variant qui lui-même est rattaché à un type de produit d'accord très bien et ensuite ce type de produit est rattaché à une catégorie à ce produit on a rattaché un certain nombre de d'attributs qui sont vous voyez là un symbole qui représente il ya une petite une petite horloge montre qui veut dire que ces données là en fait à son temporaliser donc on stocke à chaque fois qu'il ya une modification on stocke date et heure de modification de cette donnée là notamment donc on va stocker des indicateurs relatifs à ce produit là sa localisation des membres ce genre de choses donc vous allez voir ça va tout de suite plus concret quand on va prendre par exemple un tracteur donc voyez voilà on va j'ai un tracteur en fait qui est lié à un variant qui est un tracteur d'élevage qui fait partie des tracteurs qui lui-même fait partie des équipements ok et à chaque phase de ce produit là on va rattacher des informations au niveau de l'équipement on va dire bâti on va rattacher des codes comptables au niveau du tracteur on va rattacher des compétences à un tracteur ça se déplace il consomme du carburant etc etc et après on va descendre dans le produit le tracteur 533 ce tracteur là que j'ai devant les yeux qui est matériel il a une localisation à d'ailleurs il n'a pas de teneur en protéines non il y a une petite erreur pour l'instant les tracteurs n'ont pas de teneur en protéines alcolza oui plus la même là on fait une analogie en fait avec un animal de la même façon un animal c'est un bovin une vache qui s'appelle Isabelle Isabelle c'est l'animal et on va retrouver un certain nombre d'indicateurs notamment poids état de santé indicateurs qui peuvent évoluer dans le temps ma vache peut être en bonne santé puis malade puis en bonne santé et son poids en théorie va augmenter jusqu'à la fin de sa vie on continue l'analogie avec un lot de grains de blé qui de la même façon eux pour le coup ont une teneur en protéines sont localisés dans un silo ont un prix de vente qui peut aussi évoluer etc donc voilà en fait comment dans un seul et même outil avec une seule modélisation va traiter tout un tas de produits agricoles qui à première vue sont très différents ce qui va nous permettre derrière nous d'avoir un mécanisme de facturation identique quel que soit le produit un mécanisme de gestion des stocks identiques et ben tout ce qu'on va retrouver dans un ERP une gestion de la trésorerie identique enfin à chaque fois on va pouvoir rattacher un produit quel qu'il soit donc ça c'était ça faisait partie d'un des défis du projet c'est qu'aujourd'hui dans tous les logiciels que vous avez dans l'agriculture il n'y a pas un seul outil qui est capable de tout gérer correctement ça ne se fait pas deuxième défi quand on parle d'outils de gestion on parle à chaque fois de nomenclature et donc on a l'habitude quand on prend un ERP au hasard d'avoir des notions de dictionnaire de paramétrage et on vous laisse libre vous pouvez créer vos dictionnaires donc souvent c'est une phase très lourde on y passe beaucoup de temps on fait souvent intervenir des entreprises pour le faire pour vous parce que c'est très lourd et après au bout d'heure de journée de paramétrage vous pouvez utiliser votre outil et vous vous apercevez que ça ne convient pas forcément enfin bon là le parti pris c'était de dire de toute façon il y a des nomenclatures il faut des nomenclatures il faut qu'elles soient normalisées ah oui mais norme dit propriété dit non donc on va faire des normes ouvertes d'accord et derrière l'utilisateur pourra venir agrémenter ces nomenclatures mais on va lui proposer une base parce que ben on sait aujourd'hui qu'il y a des races dans de vaches il ya des variétés de blé on les connaît donc on peut déjà créer ce catalogue le travail qu'on a fait en parallèle donc aujourd'hui un projet qui s'appelle open nomenclature en parallèle qui est conduit en parallèle équilibre qui vous propose tout un tout un ensemble de catalogues de procédures de type de produits de variété de produits il ya tout un tas de choses c'est pour ça que vous avez un espèce de tas de bouquins comme sur vous avez les appellations des plans comptables des compétences voilà vous avez un catalogue ouvert qui évolue avec l'outil et qui permet aujourd'hui rapidement un utilisateur dire oui c'est une vache normande hop j'ai ma liste déroulante qui apparaît qui est déjà complète on va dire voilà ce qui vous empêche pas par ailleurs de personnaliser encore plus l'outil selon ce que vous faites vous voilà et une fois qu'on a résolu ces deux soucis premier souci de modélisation sur des produits second souci de paramétrage sur des dictionnaires des nomenclatures on arrive à le coeur de ce genre d'outils pour des agriculteurs qui sont la déclaration d'intervention donc qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui ce qui va me permettre de dire est-ce que j'ai produit des choses est ce que j'ai consommé d'autres choses est ce que j'ai dépensé du temps et derrière on a ici l'exemple par exemple de l'alimentation d'un animal ben voilà on a modélisé aussi une intervention comment ça se passe on a une intervention on a des acteurs on appelle les acteurs chez nous qui ont des rôles et derrière on va sélectionner les produits qui sont dans notre logiciel par exemple on alimente un animal on va sélectionner un travailleur on va sélectionner une vache et on va sélectionner un lot de blé on a un état initial un état final une fois que la procédure est exécutée on va couper notre lot de blé en deux on va donner 5 kg à la vache et à la fin la vache a consommé 5 kg de blé c'est tout à partir de là on va générer tout un tas de documents et on va avoir tout un historique qui sont demandés à la fois par des services de l'état mais à la fois qui sont utiles pour l'agriculteur pour savoir sa consommation de blé annuel pour pouvoir prévoir l'année prochaine si voilà tout un tas de choses comme ça donc cette mécanique est utilisée pour toutes les interventions semis je plante de la vigne je fais le plein de mon tracteur voilà et bien sûr j'ai pas surveillé l'heure ok donc il me reste 20 minutes on arrive en fait dans le cas dans le dans le coeur de l'outil où là on va voir ensemble à des cas d'utilisation j'en ai sélectionné deux ou trois voilà donc premier cas qui concerne l'élevage par exemple il ya des mots clés en haut élevage soin donc s'il ya des gens qui dans la salle font de l'élevage mais ça va vous parler pour les autres ça va vous parler mais ça va être la projection va être peut-être un peu plus difficile mais bon en gros l'idée c'est de dire j'ai une vache qui est malade j'appelle mon vétérinaire il me dit oui il faut aller acheter des médicaments ok je vais acheter des médicaments donc je vais approvisionner mon stock de médicaments je vais créer une facture je vais sortir de l'argent ok jusque là pas de souci et derrière je vais enregistrer l'intervention comme quoi j'ai bien traité ma vache et je vais éventuellement être capable d'éditer un registre vétérinaire si j'ai un contrôle voilà ça habituellement faut trois logiciels pour le faire nous on a essayé de le faire on est parti de ce cas là on dit bah voilà ça il faut pas sortir faut pas sortir de l'outil faut être capable de le faire simplement donc là bas on va essayer de le faire simplement même si on n'a pas on doit je sais pas si internet marche correctement je vais sortir de la présentation je vais aller sur l'outil voilà donc là j'arrive sur l'outil vous arrivez à dommage que se passe-t-il voilà donc là j'arrive sur l'outil j'arrive sur sur équilibre sur l'instance de démonstration et donc je retrouve un certain nombre de grands modules je retrouve ici la météo à 15 jours au passage donc ça utilise un jeu de données libres qui s'appelle openweather.org si certains connaissent qui va aller chercher en fait par rapport à mon parcellaire un point et qui va aller me chercher en fait la prévision à 15 jours par rapport à ma latitude longitude de mon parcellaire moyen donc derrière ici voilà donc là je vais aller dans mon stock ici vous voyez des graphiques qui viennent d'iChart je vais aller dans mon stock et je vais aller générer un approvisionnement voilà donc là je vais mettre un numéro de référence l'expéditeur le mode et donc à partir de là je vais aller piocher un élément que j'ai approvisionné donc là en fait on va sélectionner non pas des produits puisqu'ils n'existent pas ils sont pas présents on peut pas les toucher mais des variants on appelle ça des fois aussi des articles des fois dans d'autres outils donc je vais taper moi il me faut de l'acétal par exemple donc je tape voilà donc là il me propose des produits à approvisionner et selon le produit que je sélectionne il va me proposer il va me construire dynamiquement un formulaire et il va pas me demander les mêmes informations donc là il me propose de l'acétal voilà donc je vais lui mettre je mets un peu ce que je veux la variété n'est pas tout à fait juste donc là vous voyez là on accède à un catalogue de variétés issus d'une nomenclature ouverte donc là vous sélectionnez vous sélectionnez la variété donc nous on va aller sélectionner une préparation on va dire qu'on approvisionne deux doses d'un litre par exemple on va mettre un propriétaire initial on va dire qu'on stocke le médicament dans notre pharmacie et on va mettre une date de naissance là on va lui redonner voilà donc je viens de créer un approvisionnement donc là j'ai rentré dans mon stock de médicaments j'aurais pu rajouter Nling et j'aurais pu rentrer des choses qui sont hétérogènes une fois que j'ai effectué cette chose là là je vais pouvoir éventuellement ici voilà facturer en fait mon médicament donc là j'ai fait un clic de souris je suis passé d'un bon de livraison à une facture d'accord donc il y a certains URP qui le font d'autres qui ne le font pas donc là on a cliqué une fois on a créé une facture et on a automatiquement créé en fait ici comptablement une ligne d'achat qui nous dit qu'on doit 31 euros à partir de là on peut soit annuler la facture soit rajouter des choses dans la facture soit rajouter soit payer la facture donc là on va pouvoir ici je ne sais pas si vous voyez ici bien la transaction et vous pouvez rajouter donc un encaissement un décaissement mais vous pouvez aussi lettrer votre facture d'achat avec une autre facture puisque des fois il n'y a pas toujours que de l'argent qui transite pour gérer des affaires mais il y a aussi des échanges de services ou de produits donc si vous décidez d'échanger un produit avec quelqu'un vous pouvez très bien à partir de mon comptabilité c'est juste faire une transaction mais qui n'est pas forcément financière enfin matérialisée mais pas forcément financière donc nous on va rester dans le monde actuel et on va dire que j'ai acheté de l'argent donc je vais créer un décaissement et donc sur un décaissement soit j'ai déjà payé auquel cas je peux aller rattacher mon enregistrement soit je n'ai pas payé ce qui est le cas le plus commun et je vais rajouter un nouvel enregistrement donc là il me propose automatiquement le montant le bénéficiaire quand est-ce que c'est décaissé comme on est dans un ERP on profite bien sûr de toutes les données qui sont déjà existantes forcément on ne ressaisit rien et on va juste remplir en fait le fait que on a bien remis au bénéficiaire le virement le chèque ou tout ce que vous voulez le chèque en l'occurrence et on va mettre éventuellement le numéro de chèque là on rentre dans une partie plus comptable gestion de trésorerie voilà donc on va créer en fait on va ajouter cette transaction on va revenir sur notre facture qui va apparaître directement dans les traits ok donc là ben voilà on a payé notre facture et derrière derrière cette dépense ici je vais avoir en fait une écriture comptable qui est déjà générée là voilà donc là pour les gens qui font de la comptabilité ben là vous voyez vous avez l'écriture avec la contrepartie donc on a fait on a fait 5 clics on n'a pas on n'a pas été tenir notre comptabilité après notre bon de livraison d'un côté et notre intervention de l'autre donc si j'ai un problème si j'ai un chèque qui est annulé ou une pièce qui est annulée comme tout est centralisé ben en fait je ne perds pas d'informations et si j'ai un collaborateur qui doit travailler en même temps que moi ben je lucre un compte il fait la même chose que moi voilà l'intérêt ça c'est plus l'intérêt d'un ERP on va dire donc là on a effectué en fait 3 des 4 si j'arrive à revenir sur mon écran on a effectué effectué pardon 3 des 4 il nous manque l'enregistrement de l'intervention donc l'enregistrement de l'intervention voilà je vais au lieu d'aller dans mon stock je vais dans mon module production module production qui me propose mon parcellaire la dernière intervention les dernières naissances parce que j'ai des animaux mais on a seulement ce genre de choses et là vous retrouvez en fait c'est là où vous retrouvez un fond de carte géré par OpenStreetMap derrière et donc on va aller réaliser une intervention voilà nouvelle intervention et là on me demande ce que je veux faire donc là je vais dire bah oui moi je souhaite je sais même plus ce que je veux faire qu'est-ce que je voulais faire déjà voilà il y en a qu'on suivit quand même voilà je vais passer du produit de la cétale pour soigner une vache donc dans hygiène des animaux traitement d'un animal tiens voilà tac et là je vais chercher ça c'est mon catalogue de procédures je clique sur mon bouton et là il me demande des informations liées au traitement d'un animal et de la même façon ah oui on me demande un support de production ça c'est pour une imputation analytique donc là je vais taper vache laitière oui dans l'air de couchage c'est ça ce sont ces vaches là je vais mentionner la date alors attention là on est obligé en fait pour des raisons légales d'enregistrer des dates de début des dates de fin avec l'heure sauf que si vous faites une intervention avant d'avoir approvisionné votre produit ou que la date de naissance de votre produit est postérieure à votre intervention ça ne marchera pas d'accord je ne sais pas si je me fais bien comprendre oui si voilà donc derrière ici je vais sectionner un animal de la même façon soit je la connais soit je sais que c'est par exemple Isa il n'y en a plus il n'y a plus Isabelle dedans Aline voilà ici j'ai approvisionné un médicament qui s'appelle de l'acétal c'est celui-ci et donc derrière je vais dire ben voilà je vais donner 100 g d'acétal et j'ai une conversion automatique avec une unité ce qu'on appelle l'unité de la population au début j'ai un produit je décide que son unité ce sont par exemple des litres donc j'ai acheté des litres d'acétal mais moi utilisateur des fois j'utilise des kilos des grammes enfin bon il y a tout un tas de conversion possible donc moi éleveur j'ai un médicament c'est des grammes donc je tape des grammes j'ai une conversion dans l'unité de population pour que mes stocks soient gérés correctement bien sûr et c'est l'unité de population qui est stockée dans la base de données et derrière on va manipuler tout un tas d'unités qu'on va convertir à la volée pour faire des grammes par hectare tout ce que vous voulez et on va enregistrer en base une population on me demande le soigneur je crée mon intervention oh oh elle est où ? là voilà traitement animal là j'ai créé mon intervention j'exécute mon intervention ce qui aura pour effet de mouvementer mes stocks donc là j'exécute mon intervention et là au moment de l'exécution il me demande des indicateurs complémentaires donc il me demande est-ce que en gros l'animal est en bonne santé je vais dire bah oui après mon intervention elle avait l'air en bonne santé et voilà mon intervention est exécutée et derrière l'outil m'a généré automatiquement tout un tas il en a déduit tout un tas de choses notamment le fait que le soigneur je me suis déplacé l'emplacement de mon animal etc etc pour vous garantir une traçabilité totale même si on n'en a pas besoin pour l'instant en fait ce niveau là mais on sera capable de dire à la fin d'une année si on me demande un bilan carbone ou le nombre de kilomètres parcourus par un éleveur on sera capable d'y répondre en disant ah oui lors de cette intervention le soigneur il est allé à cet emplacement là ça etc etc ce qui nous permettra d'avoir tout un tas d'informations intéressantes donc voilà pour un cas d'utilisation je vais m'arrêter là dans le cas d'utilisation parce que autrement je vais dépasser un peu l'horaire je vais continuer ma présentation et de toute façon cette démonstration est accessible en temps réel vous tapez demo.ergolis.com et vous pouvez aller essayer l'outil et vous pouvez même vous amuser à aller casser des choses parce que de toute façon on régénère avec des données tous les jours ou quand il faut l'application donc je vais revenir sur ma présentation j'ai perdu ma souris la voilà tac est-ce que ça oui d'accord alors je vais reprendre le déroulé je crois que nous en étions ici voilà s'il y a des viticulteurs dans la salle on peut extrapoler la même chose en viticulture avec j'approvisionne des plants je facture je décaisse et j'enregistre mon intervention de plantation la seule différence c'est que là j'aurais vu une petite carte qui m'aurait demandé voilà votre parcelle est-ce que vous avez planté toute la parcelle ou est-ce que vous avez planté que telle partie de la parcelle c'est tout et on peut extrapoler de la même façon avec des céréales pour livrer où on va récolter d'abord nos céréales ils vont être sur la parcelle et après je vais faire autant d'interventions que j'emmène des remorques pleines de grains au silo et à chaque remorque l'application va me demander quel était le taux de protéines quel était ton taux de etc etc et si je vendange c'est exactement la même chose je vendange j'ai une benne de raisin et quand je l'amène quel était le taux de sucre etc etc voilà comment ça se passe je vais terminer donc par les perspectives de cet outil qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité derrière puisque c'est un outil libre donc en théorie n'importe qui peut le reprendre et peut venir construire derrière d'autres choses donc première perspective qui est quelque chose de relativement demandé c'est zéro saisie aujourd'hui on a saisi des informations ça reste lourd en fait pour des gens pour qui c'est pas le métier et c'est pas l'objet de leur métier agriculteur on est à l'écoute du temps il faut aller vite des fois il faut prendre des décisions rapidement mais il faut pas forcément passer deux heures à saisir des choses qu'on a faites parce que c'est pas l'objet du tout donc on va chercher à mettre en place une application de tracking qui va automatiquement vous le mettez dans votre poche vous appuyez sur start vous la mettez dans votre poche elle va vous suivre elle va à la fin de la journée vous dire où vous êtes passé et en déduire automatiquement si vous êtes passé à l'endroit d'une parcelle d'un bâtiment d'un animal il va prédire un petit peu pour vous ah oui vous êtes passé dans cette parcelle il y avait du blé le blé il est à tel stade il a déjà été semé donc on suppose que vous avez fait un traitement il va juste vous dire bon alors quel produit vous avez pris pour économiser toujours dans une optique d'économie de saisie de données deuxième projet enfin deuxième concept plutôt de la ferme connectée où aujourd'hui on retrouve en fait tout un tas d'outils de drones on retrouve aussi une grande thématique autour de l'économie d'eau qui est très importante aujourd'hui et donc on va se servir cet outil de gestion pour échanger avec tous ces périphériques exemple concret avec le pilotage de l'irrigation on sait on a planté une variété de maïs qui a besoin de tant de millimètres d'eau il est tombé tant d'eau sur ma parcelle de façon naturelle et bien je vais envoyer à mes asperseurs la commande de dire ben voilà par déduction j'ai besoin d'envoyer que 100 millimètres d'eau donc 100 litres par mètre carré de culture et pas je sais pas combien 600 par exemple et en faisant ça on va avoir le même résultat on va avoir le même rendement au bout par contre on aura économisé énormément d'eau et là il y a de grosses économies à faire dans notre société rien qu'avec ce genre de choses qui sont en plus relativement peu coûteuses voilà bon il y a d'autres il y a tout un domaine sur les drones avec des prises de photos au champ en ramenant des maladies enfin tout un tas de choses et troisième en fait perspective aujourd'hui la plus importante on échange un tout un tas de données avec tout un tas de personnes et bien demain équilibre étant ouvert sur ces données ayant des web services qui sont implémentés qui permettent d'interroger et de donner toutes les données il n'y a pas de limite sur les exports ou l'accès aux données ça permet de l'intégrer dans des systèmes qu'on appelle unifiés qui permettent d'éviter de faire des redondances de données et d'utiliser ce système d'information là en fait pour stocker toutes les informations de l'entreprise plutôt que d'aller l'emmener en fait d'aller le décentraliser dans tout un tas de services et finalement quand on veut faire une étude on est obligé de tout recentraliser et de faire des gros traitements la nuit batch où là c'est très très lourd on a des copies et on utilise des serveurs bêtement pour rien là on cherche à centraliser l'information là où elle est produite c'est à dire sur l'exploitation donc dans le système de l'information de l'exploitation voilà écoutez j'en ai terminé donc je vous remercie pour votre attention et vous retrouverez après sur la présentation tout un tas de liens sur les réseaux sociaux et sur l'outil et sur la démonstration voilà merci alors si vous avez des questions on a encore un petit peu de temps oui voilà l'hébergement c'est une question intéressante puisqu'en théorie l'outil vous pouvez soit récupérer le code sur github en fait il y a une procédure qui vous permet de tester sur votre système d'exploitation de charger les données de test en mode professionnel on va dire il faut que ça soit hébergé donc nous on l'héberge quand on a des projets chez qui vous voulez donc si vous choisissez de l'héberger chez OVH par exemple vous pouvez l'héberger où vous voulez et il y a des entreprises qui proposent un mode SAS c'est là où Laurent va rigoler peut-être voilà et bien sûr il y a donc une entreprise qui propose un mode SAS qui vous propose d'héberger vos données à un tarif donné qui vous propose d'héberger équilibre et tout un tas de prestations qui sont autour je pense que le mode SAS il est comme on a dit loyal et libre libre et loyal dans le sens où vous pouvez partir avec tout vous pouvez vous arrêter d'un mois sur l'autre après je ne suis pas maître ce n'est pas à moi de décider de ça c'est des gens extérieurs qui doivent observer ce genre de choses mais voilà donc il y a des et après vous êtes libre de faire pour le coup de faire ce que vous voulez prendre l'outil d'aller appeler votre copain qui est informaticien qui est compétent pour vous l'héberger et puis il vous le fait et puis c'est très bien quoi voilà ça il n'y a pas de soucis là dessus j'ai répondu à votre question oui d'accord il n'y a plus d'autres questions si d'accord oui ok ok Je vais reformuler les deux questions. Donc la première question était de dire, voilà, est-ce que c'est vraiment l'agriculteur lui-même qui va l'utiliser ou est-ce que l'outil va être plutôt utilisé par son entourage, on va dire, technicien de coopérative, etc. Donc voilà la question. La réponse d'expérience, on a les deux populations, mais il faut être clair que c'est loin d'être 100% des agriculteurs qui s'intéressent à leur gestion avec ce niveau de précision-là et qui ont besoin de ça. C'est clair que c'est pas... Voilà, nous on est plutôt, avec le retour d'expérience, à 10%. Donc il y a 10% des agriculteurs qui souhaitaient être autonomes et gérer, en fait, tous les aspects de leur exploitation parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils font de la vente directe, parce qu'ils font de la transformation, parce qu'ils gèrent leur stock, enfin tout un tas de choses. Et clairement, pour la grande majorité, c'est pas eux qui l'utilisent. Par contre, pour la grande majorité, c'est clairement leur entourage technique, institutionnel, comptable, qui vont l'utiliser. Donc là, clairement, c'est je crée un compte pour ma comptable, elle se connecte dessus, elle fait sa compta, elle récupère la compta. Donc ça, c'est pareil, ça c'est du vécu. Après, ça leur permet, en fait, par rapport à d'autres outils, de retrouver très rapidement un intérêt technico-économique à maintenir les données comme ça. Parce qu'autrement, en fait, faire sa compta pour faire sa compta, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, saisir ses interventions, faire sa facturation qui produit automatiquement de la compta, derrière, cette comptabilité va être transférée dans un centre de gestion pour finaliser, faire des liasses fiscales, etc., par exemple. Et voir l'intérêt de marge ou de coût de production en direct, l'intérêt, il est là, en fait, aussi, pour ces gens-là. Donc ça, c'est pour la première question. La seconde question était de dire... Comment le projet est maintenu ? D'accord. Oui, alors, sachant que le développement initial a été financé pour partie par des fonds européens, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a eu des fonds aussi d'autres acteurs qui ont financé le développement initial. L'outil étant libre, il est tombé, on a vu, pendant une période de deux ans, dans un vide, enfin, en veille, mais comme il était libre, après, quand on s'est re-rencontré avec Brice il y a deux ans, quand on a remonté ce projet-là, on a pu, puisque l'outil était libre, s'investir dans ce projet. Et là, en fait, nous, on a des gens qui nous financent, clairement, pour l'instant. Mais après, c'est bien des projets qui vont payer la maintenance du code. Et donc, comme on est obligé, même si on n'a qu'un projet, de maintenir ce code, et qui va s'enrichir au fur et à mesure des projets, c'est-à-dire que là, on a des projets avec des producteurs de noisettes, par exemple, on va avoir toutes les variétés de noisettes qui vont nous enrichir notre catalogue de nomenclatures ouvertes sur toutes les variétés de noisettes, les procédures, etc. Et derrière, l'outil, on va le maintenir. Donc derrière, si d'autres personnes, en fait, le récupèrent et font un autre projet pour, je ne sais pas quoi, moi, des personnes qui font du réalisant de consommation, c'est pareil, on va l'enrichir, etc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'aurait jamais pu faire ce projet si on ne l'avait pas fait libre, et si on n'avait pas pu utiliser des briques libres, comme OpenStreetMap, qui font qu'aujourd'hui, à deux, on est capable de maintenir ça. Ce qui est impensable, en théorie. Mais comme on s'est basé sur des briques qu'on a sélectionnées, que Brice a sélectionnées aussi, libres, ça nous permet aujourd'hui de maintenir un outil comme ça. Donc, on continue dans la même logique, même logique, même mouvance que l'open data, on va libérer, en fait, toutes les catalogues de données derrière, de la même façon. Voilà. Donc, le modèle économique dessus est bien basé sur le fait que, Laurent, il en parlait tout à l'heure, ce n'est pas facile de trouver un modèle économique autour du libre. C'est même aujourd'hui le premier frein d'entrepreneurs. Nous, on a essayé d'en faire une force. C'est-à-dire qu'on s'est même posé la question à un moment. Oui, les nomenclatures, c'est quand même des choses un petit peu précieuses. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais non, on libère tout. De toute façon, c'est un état d'esprit, en fait. Il faut bien voir que, comment dire, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... On n'invente pas grand-chose, là, en fait. On assemble. Il y a des travaux qui ont été faits par-ci, par-là. Il y a des choses qui sont connues. Les ERP, il en existe plein. Le processus de fracturation, il est connu. La cartographie, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui le font. Donc, il n'y a rien à breveter. Il n'y a rien de toute façon. Donc, finalement, le... Voilà, il n'y a pas de secret et ce n'est pas l'objet. Par contre, les applications très près, très pointues, qui méritent d'être protégées, elles ne seront pas... Probablement, elles ne seront jamais là-dedans. Nous, ce n'est pas l'objet, d'ailleurs. C'est un outil de gestion macroéconomique. On n'est pas dans l'analyse du mètre carré de Ving avec les montées... Enfin, voilà, ce n'est pas... Comme peut faire ITAKA, par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un outil précis, adapté à un plan ou un modèle du vivant. Là, c'est vraiment sur un outil macroéconomique. Voilà, donc ça, c'est une problématique qu'il y a sur les modes connectés-déconnectés et sur le fait qu'aujourd'hui, si on avait l'assurance d'avoir un réseau 100% fiable, on ferait qu'elle ait la chercher là où elle est produite et on la laisserait vivre là où elle est produite, ce qui est l'objet du projet. Le but, c'est bien que l'agriculteur qui sait ce qu'il a fait lui, il modifie cette donnée-là et il la renvoie ou il crée un compte à quelqu'un qui vient chercher la donnée au moment où il en a besoin. Et intelligemment, en cumulant des données comme ça, en cumulant plusieurs sources de données, elles prennent de la valeur puisqu'elles sont recorrélées au bon endroit, puisqu'elles sont qualifiées directement par l'utilisateur. Ce qui n'est pas le cas ou peu le cas aujourd'hui. Et derrière, en théorie, on fait ça. C'est-à-dire que nous, les données de météo, on va chercher au moment où on en a besoin la prévision. Sauf que le service, des fois, il tombe. Parce que c'est un service qui, pareil, on a basé ça sur un service libre, puisque durable, mais il n'y a pas de garantie de fonctionnement. Donc nous, par exemple, on monte un projet avec des stations météo où là, il y a un service professionnel, mais qui ne sera pas payant, forcément. Mais les gens auront le choix de prendre la prévision météo standard, libre et gratuite, ou la prévision libre, mais pas gratuite, parce qu'il y a plus de travail, donc ils vont payer plus cher ce service-là. Par contre, ça sera un service plus professionnel avec une garantie de fonctionnement, et des données plus précises. Alors, entre instances d'équilibre, il y a une flèche ici, mais c'est un projet en cours. Donc l'idée, c'est d'utiliser plutôt des technologies comme O-Haute, pour aller avec des processus d'autorisation, mais ça, Brice, il en parlerait beaucoup mieux que moi, pour pouvoir aller échanger des données entre plusieurs instances. Et notamment, l'idée, c'est des gens qui font de l'entreprise agricole, de l'ETA, qui va aller moissonner chez son voisin, au lieu de déclarer deux fois l'intervention de moisson, une, parce que moi, je suis la personne qui facture, il faut que je le facture, et moi, je suis le client, je veux savoir que telle personne a moissonné dans mon champ avec quelle machine, l'idée, c'est qu'on ne l'en déclare qu'une fois, et on échange par web service ces objets-là, cette intervention-là. Voilà. C'est interopéré, ouais. Alors, en fait, non, il n'y a pas de prétention. Par contre, il y a un constat qui est le même, donc la question, je répète la question pour l'enregistrement, qui est de dire, aujourd'hui, il y a un panel de logiciels entre coopératives très diverses et variées, propriétaires, qui, eux-mêmes, ne font pas, ne jouent pas le jeu à fond, de la transparence et de l'interopérabilité. Je fais le même constat que toi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire, oui, on arrive avec l'outil parfait, allez, vous passez tous sur notre outil qui est libre, il est laissé le meilleur du monde. Non, ça ne marche pas, parce que, bien sûr, il y a tout un tas de choses. Le syndrome de l'oisillon, c'est-à-dire que j'ai vu une première fois un premier logiciel, donc j'attends que des logiciels comme ça maintenant, enfin, tout un tas de choses comme ça, qui fait qu'on ne peut pas faire ça. Par contre, nous, bien sûr, pour les gens qui prennent l'outil, on a mis en place une méthode qui s'appelle le first run, en gros, où dans une arborescence, on va aller remplir cette arborescence de toutes les données propriétaires, toutes les données en possession de l'utilisateur, à un instant T, et on est capable de lui charger tout à la volée et de refaire des liens entre des animaux, des interventions, des factures, des bons de livraison. Ce qui permet de commencer à utiliser l'outil sans avoir à conduire deux saisies en parallèle. Chose qui, moi, m'exaspère quand j'avais vu des gens « Oui, vous prenez cet outil-là, vous finissez votre année avec ça, et puis vous saisissez en parallèle. » Non, et hors de question. Hors de question de faire ça. Donc ça, pour pallier à ça, on a une méthode qui va moissonner toutes les données existantes chez l'agriculteur et ailleurs, dans des coopératives, etc. Et qui va les charger dans l'outil. Et derrière, après, par contre, il utilise l'outil. Mais il n'y a pas d'obligation. Si par contre, il veut continuer à utiliser deux outils, juste que dans un module-là, il ne va pas utiliser le module de comptabilité. Donc ça va produire de la comptabilité pour rien. Mais bon, à la limite, moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas à moi de décider comment l'agriculteur, lui, veut gérer ses données et veut gérer ses outils. Et après, voilà. Alors, en général, on essaie de faire des projets avec des centres de gestion qui sont autour pour leur dire « Voilà, c'est bête, nous, on produit tout. » Donc, autant que vous récupériez la compta à moindre frais et que vous fassiez plutôt un service à valeur ajoutée dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la saisie, puisque nous, on vous le produit, certes, eux, ils y perdent parce qu'ils vendent cette saisie. Par ailleurs, bien sûr. Ils font un service à valeur ajoutée du genre, ils font du reporting avec des marges nettes, des choses comme ça. Donc, ils changent un peu leur fusil d'épaule. Donc, ça fait changer les gens, c'est sûr. Et donc, là encore, il y a le plus gros, le plus dur, c'est l'aspect humain, c'est la gestion du changement, c'est ce genre de choses. Sachant que dans ce projet-là, en fait, il y a des gens autour de nous qui sont très, très moteurs, très motivés, qui attendent ça depuis longtemps. Et après, il y en a tout un tas d'autres qui sont plutôt attentistes et qui ne sont pas forcément là pour changer. Par contre, si c'est mieux, ils prennent. Le classique, quoi, on va dire. Pardon ? Aujourd'hui, là, il y a donc une release de la version qui va tomber en octobre pour sa version finale. On a à peu près 70 testeurs, aujourd'hui. et après, on a des projets avec des coopératives qui vont se lancer. Donc là, après, il y aura à peu près 500 utilisateurs, on va dire, à la fin de l'année. par exemple, par exemple, Tout à fait donc je reformule la question en tant qu'agriculteur vous faites quoi comme métier céréalier éleveur vous êtes développeur de Ah oui d'accord mais vous n'êtes pas agriculteur ah bon j'avais cru en entendre ça c'est pour ça mais donc en effet aujourd'hui même si la nomenclature si vous prenez toute la nomenclature dans son ensemble elle est énorme et bien sûr c'est imbuvable de faire sélectionner quelqu'un dans tout il y a des profils qui sont pilotés par des produits et des profils de produits c'est vrai que dans une intervention une méthodologie informatique qui va aller filtrer par exemple quand on va vouloir nourrir une procédure d'alimentation animale va aller sélectionner uniquement des produits qui vont être des animaux qui sont capables de voilà en gros ça va se passer comme ça et au début lors de la création lors du first run en fait selon les données que vous avez et selon des paramètres qui sont positionnés vous avez des profils éleveurs etc etc et vous avez des menus qui apparaissent qui disparaissent donc là dans la démonstration il n'y a pas ça parce qu'on veut avoir un peu avec mes données la ferme France c'est à dire qu'on veut voir tout apparaître pour tout tester mais on peut cacher tout un tas de choses selon ce qu'on fait et ces choses là peuvent réapparaître dans le temps puisque aujourd'hui toujours dans une optique de recherche de mise en place de projet hier je faisais rien demain je vais faire des noissiers chez moi après je vais arrêter puis après je vais faire des ports en extensif donc là je vais avoir besoin de ces fonctionnalités qui vont réapparaître sans avoir à changer d'outil et rapporter voilà on a fait le tour des questions ok bon bah c'est bon on va pouvoir clôturer merci